Les Anakam, directrice générale de Jonak, vous dites que vous vendez au bon prix. Pourtant, on assiste tous à une flambée des prix. Le secteur de la chaussure aussi va être touché à un moment ou à un autre ? Il l'est déjà. C'est simple, 100% des étapes de la production de la chaussure sont touchées, que ce soit par les hausses de prix du transport, que ce soit de l'énergie, que ce soit des matières premières, puisqu'en fait on utilise du cuir, on utilise du bois, on utilise de l'acier. On utilise toutes les matières qui ont été augmentées, et sans même parler de tout ce qui est packaging, la chaussure est dans du papier de soie, dans une boîte, dans un carton. Pour le coup, tout ce qui est papier, c'est la flambée totale des prix. Le prix de la tonne de papier a quasiment doublé depuis un an, depuis 2021. En un an, les boîtes ont plus que doublé, c'est exactement ça. Comment vous faites ? Ça signifie que vous allez payer de plus en plus cher les boîtes de chaussures ? On les paye déjà beaucoup plus cher. Elle coûte combien pour vous, une boîte de chaussures ? Une boîte de chaussures, ça a coûté 1,50€, et ça monte à 3€. Donc dans le coût d'une chaussure, on réalise que c'est énorme en fait, c'est colossal. C'est colossal, mais alors ça, il y a une énorme flambée du transport. Est-ce qu'elles sont utiles ces boîtes de chaussures finalement ? Parce que ça, vous allez le répercuter sur les prix. À un moment donné, vous allez augmenter vos prix. Oui, complètement. Vous les avez fixés là, ça y est ? Alors, on a fixé les prix de l'hiver évidemment, et donc là on travaille sur les prix de l'été, et c'est un des plus gros challenges de l'entreprise en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les prix, puisqu'en fait, on a des hausses tout le temps. En fait, pour tout vous dire, là, on passe des réassorts sur des modèles maintenant, qui ont été commandés il y a trois mois à un certain prix, et là, quand on passe du réassort, le fournisseur nous annonce 1,50€, 2€ de plus qu'il y a trois mois. Donc, on navigue à vue, enfin, on est complètement à l'aveugle, on ne sait pas du tout ce qui nous attend, et donc concrètement, pour les prix de l'hiver, on a fait un choix, qui était vraiment d'essayer de maintenir au maximum, mais sur les prix de l'été, on est conscient qu'on ne va pas avoir le choix que de l'augmenter. On a essayé de minimiser la hausse, donc on va être entre 6 et 8% de hausse. 6 à 8% d'augmentation sur les paires de chaussures pour l'été 2023. Oui, voilà. Et encore, je pense, de toute façon, ça ne couvrera absolument pas la totalité de la hausse qu'on va avoir sur le coût de production, mais en tout cas, on espère que ça permettra à la fois de conserver notre clientèle.